... On la surnomme l'île rouge, une terre aux parfums enivrants de vanille. Une île qui a fait rêver des générations d'aventuriers. C'est surtout l'un des pays les plus pauvres du monde. 18 millions d'habitants, dont plus de la moitié vivent en dessous du seuil de pauvreté, avec moins d'un dollar par jour. Un pays où 7 habitants sur 10 n'ont pas accès à l'eau potable et où l'électricité demeure un luxe, voire un rêve, pour nombre de villageois. Ici, misère et précarité s'affichent au quotidien. Est-ce qu'on sait combien de gens très, très pauvres ici, à Tannanarive ? Les chiffres varient, mais dernièrement, donc on a quantifié jusqu'à 13 000 personnes. 13 à 15 000 personnes qui sont en très grande précarité à Madagascar. Pour eux, l'histoire est toujours la même. Le rêve, de trouver dans la capitale un vrai travail. Et ces gens vivent dans quelles conditions ? Des conditions vraiment inhumaines, je dirais. Des conditions terribles. Des familles entières vident dans des sachets. Des sachets en plastique, vous voyez ? Des enfants, donc, dans la rue, sales. Vraiment au-dessous de la condition humaine. Ils sont des milliers à s'entasser sur les rives du canal Anjatan, transformés en gigantesques terrains vagues. Ici, c'est le royaume de la débrouille. Des artisans donnent une seconde vie aux poubelles de la capitale. C'est une zone de non-droit où il est recommandé de ne pas s'aventurer seul. Il y en a qui sont là depuis simplement six mois, un mois, un an, par perte d'un emploi, d'un accident de travail. Et d'autres qui sont donc sans terre de leur village d'origine. Ils sont venus dans la capitale dans l'espoir d'une meilleure vie. Mais malheureusement, sans qualification, sans capital, ils se retrouvent dans la rue. Parmi les associations humanitaires qui oeuvrent à Madagascar, l'ASA a une démarche originale. Redonner une existence normale aux plus pauvres de la capitale en leur proposant une formation, puis une maison et un terrain à cultiver loin du canal et des poubelles. Vous leur apprenez à vivre ? Revivre, vraiment. Revivre. Et aussi se sentir utile. Parce que les lacs, dans cette position, ils étaient comme au rebut de la société, marginalisés. Et là, ils se sentent, je fais partie de Madagascar. Je fais partie de cette société. Je compte. Tant en France qu'à Madagascar, il est apparu comme une évidence pour les équipes de Ténesol que tous avaient d'un rôle à jouer pour mettre leur technologie et leur savoir-faire au service de ceux qui n'ont plus rien. C'est ainsi qu'est née l'opération Solidarité Solaire. C'est une mobilisation de l'ensemble des personnels de l'entreprise, de la conception à la mise en service du projet, en passant par les études de faisabilité et la nécessaire adaptation de la technologie Ténesol aux contraintes du terrain. Ténesol est présent depuis 14 ans à Madagascar. Mais c'est la première fois que les équipes malgaches et françaises unissent leurs forces pour réaliser ensemble une mission humanitaire. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les modules. On va les remettre un à un. Alors, Eloi, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici ? Actuellement, on est en train de charger tous les équipements destinés pour l'installation d'un système de pompage solaire composé de modules photovoltaïques de 135 watts, des systèmes de motopompe et des accessoires de plomberie et hydraulique. Ça va permettre de pomper de l'eau ? Pomper de l'eau à une profondeur de 30 mètres et un refoulement de 20 mètres de hauteur. Pour les 6 ingénieurs et commerciaux français qui constituent la première équipe de solidarité solaire, le départ de la mission a des allures de grande aventure. Très vite, les pistes remplacent les routes. Les troupeaux de Zébus ralentissent la progression de l'équipe. Ici, on ne compte pas en kilomètres, mais en heures de route. Bientôt, c'est la première rencontre dans l'un des villages de l'association d'aide aux sans-abri. Un lieu où les familles des rues vont tenter de s'adapter à leur nouvelle vie. Une sorte de sas de décompression. On a du mal à imaginer que ces enfants, il y a quelques semaines encore, vivaient dans la rue. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, concrètement ? Ici, donc, il y a un centre de réinsertion progressif que l'Aza fait, donc, avant que ces familles se débarquent dans le Moyen-Ouest, à Casa 3. Le devenir des familles, c'est d'être paysans. Les métiers, c'est un métier de paysans. Travailler la terre, c'est ça, le principal objectif. Bientôt, des pompes fonctionnant à l'énergie solaire devraient être mises en place ici pour nos techniciens. C'est l'heure du repérage et des explications. On a effectivement le groupe autopompe qui est plongé dans le forage. Donc, le groupe autopompe, c'est la pompe, le moteur électrique. Et puis, l'ensemble va être bien sûr alimenté par les panneaux solaires. Il n'y a pas de l'énergie thermique, mais il faut de l'énergie solaire pour éclaircir le village et pour surtout sécuriser tout le site entier de l'Aza. Il n'est pas là. Où est le chat ? Il n'est pas là. Ces très jeunes enfants qui découvrent ou retrouvent le chemin de l'école sont sans doute loin d'imaginer que leur futur sera étroitement lié au rayon du soleil. Direction en Passipout, un village du Moyen-Est où doit être installée une pompe solaire. Quand il y a des panneaux à livrer ici à Madagascar, c'est toujours un peu comme ça, non ? Généralement, c'est sur des sites isolés et difficiles d'accès. Il reste le tiers de la portion, 50 kilomètres, qui se fait habituellement en deux heures de temps sur des pistes assez chaotiques. Et ça, ça ne pose pas de problème, justement, pour la qualité et la sécurité du matériel qu'on transporte ? Il y a des risques, évidemment, mais il faut bien conditionner le matériel pour le transport et éviter les chocs. C'est un métier d'aventure. Ça fait plaisir d'apporter la lumière, l'eau, dans ces coins qui sont réculés. Dans ce village, créé de toutes pièces sur des terres cédées par l'État malgache, vivent des dizaines de familles. Certaines sont depuis peu propriétaires de leur maison et d'un lepin de terre qu'elles cultivent. Pour le docteur Nathalie, qui veille sur le dispensaire du village, un constat s'impose, l'arrivée de l'énergie photovoltaïque a considérablement amélioré le quotidien des villageois. Avant, il n'y a pas de l'énergie solaire ici. On utilise les lampes, lampes à pétrole, le torse pour faire le travail ici. Mais quand l'énergie solaire arrive ici, la nuit, quand on prend le patient, on a de la lumière et ça facilite notre travail. C'est comme une ville, on dirait une petite ville ici. C'est pas en brousse qu'on travaille ici. Ça facilite le travail d'avoir des bons lumières, d'avoir des frigidaires. L'accès à l'eau potable est une nécessité vitale à Opassipoutz. Jusqu'à présent, la seule possibilité pour les habitants était d'aller chercher de l'eau dans les rizières, une eau pourtant impropre à la consommation. D'avoir de l'eau potable, ça a un impact sur la santé. On y faut surtout de la diarrhée qui vient de l'eau, de la maladie cutanée qui vient de l'eau. Ça change beaucoup. C'est à l'école du village que l'on perçoit les premiers résultats de l'arrivée de l'eau potable. Il y a des enfants qui ne fréquentent plus l'école puisque ici, à Opassipoutz, c'est très chaud. L'enfant n'est pas à l'aise. S'il ne boit pas à l'école, il est devenu malade. Il reste à la maison puisque la déshydratation, ça provoque une maladie. L'eau potable, ça permet à l'enfant d'aller à l'école, de fréquenter l'école. C'est peu dire qu'en pleine période de récolte et de bataille du riz, l'arrivée des vases, les blancs, comme on les appelle à Madagascar, et de leurs panneaux photovoltaïques, étaient très attendus. Depuis longtemps, c'était même le sujet de conversation de ces adolescents. Chacun y allait de son rêve. Il s'arrêtait le téléphone. Il s'arrêtait le téléphone. C'est un projet qui est appelé Solidarité solaire. Ténesol nous a proposé de participer à l'installation de ce pompage solaire pour pouvoir raccorder des villages en eau. Donc concrètement, on vient brancher des panneaux solaires sur une pompe qui va permettre d'amener de l'eau à des villageois. Donc les habitants du village vont avoir une eau pure ? Une eau pure qui va leur permettre de directement pouvoir boire sans aucun souci. Qu'est-ce qui vous a motivé pour venir à Madagascar installer des panneaux dans ce village ? Le sens premier, je crois, de l'énergie solaire, c'est de donner de l'énergie. Et là, cette énergie, elle a un sens vraiment utile. C'est pas simplement un intérêt financier derrière. Au contraire, c'est amener de l'eau, amener la vie. Et là, du coup, c'est essayer d'importer ma pierre et d'y participer concrètement. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand les premières gouttes d'eau ont coulé et que les habitants du village ont applaudi, crié leur joie ? C'était une vraie émotion tout à l'heure. Quand les premières gouttes d'eau sont sorties, c'est très fort. Et c'est un moment, je crois, qui marque beaucoup. Vraiment, c'est une grosse émotion personnelle. Et lorsque le soleil a disparu derrière les collines d'Ampassipouz, les enfants ont à leur manière remercié l'équipe française de Ténésol. Cette mission a vocation à rassembler à peu près 25 personnes chez Ténésol. Ténésol compte 1200 personnes à travers le monde. Là, ça touche 25 personnes. Et 25 personnes qui n'ont pas grand-chose à voir au final avec les activités de pompage et d'électrification rurale. Ce sont souvent des gens issus de fonctions support qui sont peut-être plus facilement derrière des ordinateurs connectés à Internet. Madagascar reste pour eux des images qu'on trouve sur Google, presque. Et là, aujourd'hui, c'est concret. Ils vivent l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada